Salut, salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment installer Chrome OS ou bien comment préparer une clé USB de Chrome OS pour que vous puissiez l'installer sur votre ordinateur. Donc tout simplement vous utilisez votre navigateur dans un premier temps comme ceci et sur la petite barre de recherche ou bien sur la barre de Google Search donc vous saisissez Chromebook Recourrier Utilité. Donc les deux premiers liens sont les liens corrects avec le logo Windows bien sûr et avec le site Google. Donc tout simplement vous sélectionnez l'un d'eux et puis vous serez redirigé automatiquement vers Google Web Store et puis vous ajoutez l'extension comme ceci. Donc vous cliquez sur ajouter l'extension, donc il va se télécharger et s'installer automatiquement sur votre navigateur Internet comme ceci donc sans aucune action de votre part. Et puis donc pour rendre l'extension visible, tout simplement vous cliquez sur extension et puis donc vous épinglez l'extension comme ceci. Donc elle sera épinglée tout en haut à droite de votre navigateur Internet. Dès que vous cliquez là-dessus, vous aurez cette fenêtre qui va s'afficher. Donc tout d'abord il faut lire la clé que vous allez utiliser. Donc il faut avoir une clé de 8Go octets en minimum ou bien une carte SD pour que vous puissiez installer le système là-dessus. Donc et après vous cliquez sur commencer. Donc maintenant je viens d'insérer la clé. Donc je clique sur commencer et je vais identifier la version. Donc la version ici, donc il faut dans la première case, vous sélectionnez Google Chrome OSFlex et puis Chrome OSFlex sur la deuxième case. Vous cliquez sur commencer et ici, donc vous sélectionnez la clé en question. Donc ma clé c'est Touchiva 14Go octets. Et je clique sur Suivant. Donc il faut vérifier les paramètres s'ils sont corrects et puis vous cliquez sur Créer. Donc ça va durer quelques minutes. Donc le temps de télécharger et de mettre en place la clé. Donc moi je viens d'accélérer cette phase. Et normalement en général ça va demander à l'entour de 5 à 10 minutes le temps d'installer et de télécharger tous les composants. Donc ça se fait automatiquement bien sûr. Donc vous pouvez le laisser faire ça automatiquement et retourner. Donc vous allez voir votre clé qui sera déjà prête. Cette partie je viens de l'accélérer comme vous voyez. Donc il se télécharge et s'installe sur plusieurs parties. Donc ça prend un bout de temps. Donc il faut tout simplement patienter. Et comme ça quand vous aurez ce message là, ça veut dire que votre clé est déjà prête. Donc il suffit seulement que vous validez par la touche OK ou bien entrer dans votre clavier pour fermer le Chrome Recovery Utilité. Tout simplement. Et ici donc il suffit seulement que vous éteignez votre ordinateur et vous l'allumez en mode boot. Donc pour booter sur la clé USB. Et là donc l'assistant va prendre le relais. J'espère que ce petit partage t'a plu. Si t'es pas encore venu à me changer, je t'invite à le faire. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501